Bonjour, alors nous allons voir dans cette vidéo comment déterminer le nombre de sujets nécessaires pour une étude dans le cadre d'une thèse en médecine. C'est une question qui m'est posée très souvent par e-mail et j'espère que vous aurez ainsi la réponse qui vous conviendra. Alors tout d'abord, quand et pourquoi est-ce qu'il faut calculer le NSN, le nombre de sujets nécessaires ? Dans les études qualitatives, le problème va être vite réglé. Mais il y a des règles qui sont spécifiques à ce type d'études et qui ne tiennent pas à un problème de méthode mathématique puisque ces études ne sont pas quantitatives. Donc tournez-vous vers les cours dédiés aux études qualitatives. Pour ce qui est des études quantitatives, il faut distinguer plusieurs types d'études. Il y a tout d'abord les études qui portent sur des patients, des personnes physiques, des personnes que vous avez rencontrées. Il peut s'agir d'études interventionnelles, vous faites quelque chose à ces personnes, ou d'études observationnelles. Vous suivez ces personnes, vous leur faites passer un questionnaire, etc. Mais vous ne changez pas le cours de leur traitement. Dans les deux cas, le calcul du nombre de sujets nécessaires est obligatoire parce que vous devrez obtenir une autorisation du comité de protection des personnes, notamment. Et pour ce faire, vous aurez besoin de répondre à cette question. Il faut comprendre les fondements du calcul de ce nombre de sujets nécessaires. Tout d'abord, ce sont des raisons éthiques. Vous ne pouvez pas faire courir un risque trop important à un nombre trop important de personnes. C'est vrai en interventionnel, mais c'est vrai aussi en observationnel. Si vous faites passer un questionnaire sur le suicide à des gens dépressifs, vous pouvez très bien augmenter le risque de suicide. Alors ça, c'est le côté risque. Mais également, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous faites une étude sur un nombre trop faible de personnes, et que du coup, votre étude ne sert à rien puisque vous n'obtenez pas de résultat, eh bien là aussi, on considérera que le risque que vous avez fait courir à ces personnes est inutile. Donc là aussi, c'est important d'éviter d'avoir un nombre de personnes trop faible et trop important en même temps. Pour des raisons économiques, c'est un peu la même chose. Si vous avez trop de personnes, ça va vous coûter trop cher. Si vous n'avez pas assez de personnes et que par conséquent, l'étude ne sert à rien, ça voudra dire que les sommes investies seront inutilement dépensées. Lorsqu'on fait une recherche quantitative sur les données, par exemple, lorsqu'on rouvre des dossiers patients sans rencontrer les patients, ou lorsqu'on accède à des bases intra-hospitalières ou des bases de remboursement, généralement, le calcul du nombre de sujets nécessaires n'est pas requis. Tout d'abord, vous n'en aurez pas besoin pour l'autorisation. Alors, il y a des exceptions, mais c'est assez facile à argumenter dans ce cas-là. Deuxièmement, il n'y a absolument aucun risque éthique, en tout cas pas sur les personnes elles-mêmes. Il y a peu ou pas de risques économiques, puisque ça n'est qu'une question de temps qu'une seule personne passera sur des dossiers. Ou alors, pour la réutilisation de bases de données massives, honnêtement, qui est 100 000 ou 1 million de personnes, ça ne change rien. Et on le verra quand même, il y a un sacré argument, c'est qu'en fait, au fond, ces méthodes sont très discutables. On va le voir par la suite. Donc, quand elles sont incontournables, même si elles sont discutables, bon, ben, tant pis, on fait avec. Quand elles sont discutables, mais qu'en plus, elles ne sont pas nécessaires, eh bien, on apprendra à s'en passer. Vous allez voir pourquoi. Enfin, lorsque vous faites une étude sur des professionnels, en général, il n'y a pas besoin de justifier ce nombre dans l'autorisation, puisque ça ne suit pas du tout le même circuit. On parle d'évaluation des pratiques professionnelles. Donc, c'est très différent, et la CNIL ne demande pas, en général, ce nombre. Il n'y a pas de risque éthique, il y a peu ou pas de risque économique, ça n'est que le temps passé par l'investigateur. Et, encore une fois, le fait que les fondements de ces méthodes soient discutables, à ce moment-là, ça prend le dessus dans la discussion. Alors, je vous disais que le fondement de ces méthodes était discutable, on va l'illustrer, je vous montre à quoi ça sert, en gros, comment ça marche dans une étude bivariée. Donc, un exemple ici, on veut montrer que la moyenne d'un score diffère significativement entre deux groupes, qu'on soit en observationnel ou en interventionnel, peu importe. Donc, on calculera la moyenne dans chacun des deux groupes, on veut faire un test, par exemple un test de student, et on espère trouver ici une p-valeur significative, donc un truc, une p-valeur inférieure à 5%. On va tout d'abord poser les souhaits de l'investigateur, un risque alpha de 5% de préconvention, une puissance de 80%, c'est quelque chose qu'on prend assez souvent, c'est-à-dire que vous voulez, s'il existe réellement une différence en population, avoir au moins 80% de chance de la mettre en évidence avec votre test après tirage au sort d'un échantillon. Et ensuite, on va devoir, et c'est là que ça pose problème, s'appuyer sur des hypothèses extrêmement fortes. On dit, dans le premier groupe, on espère trouver une moyenne de ce score, mettons, de 13,5, avec un écart-type de 2,3. Waouh ! Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, vous le voyez, c'est très hypothétique. Et on dira, dans le groupe 2, on espère trouver une moyenne M2 et un écart-type SD2, et là aussi, c'est très hypothétique. Alors, admettons que ça, ce soit crédible, eh bien, avec la situation, on choisit un test statistique. Une fois qu'on a choisi le test en fonction des souhaits de l'investigateur et des hypothèses, une méthode mathématique nous donne le nombre de sujets nécessaires théoriques. Et une fois qu'on a ce nombre, en général, on ne s'arrête pas là, on s'est dit, oui, mais concrètement, je m'attends à avoir tant de perdues de vues, ou tant de répondants si c'est un questionnaire, etc. Mes capacités de recrutement, finalement, c'est moins que ce que je voudrais, ni ni un. Je me prends une marge de manœuvre inversement si j'ai un peu plus d'argent, etc. Et en fonction de ça, on va soit argumenter de façon très claire pour avoir un nombre de sujets nécessaires qu'on mettra dans la demande d'autorisation, soit, et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, on va traficoter la puissance ou les moyennes attendues dans chacun des deux groupes, etc., pour finalement obtenir un nombre qui nous va bien, et puis après, à la fin, on fera un arrondi. Et vous voyez, le problème, en fait, de ce calcul du nombre de sujets nécessaires, c'est que tout d'abord, les hypothèses à gauche sont rarement solides, pour ne pas dire complètement foireuses. Et en fait, comme on aura le choix de plusieurs études pilotes, on prendra ce qui nous arrange, ou parfois même, on n'a aucune étude pilote, et donc on va inventer des trucs qui nous semblent crédibles au pifomètre. Et finalement, il y a une grande place quand même pour la mauvaise foi, parce que si je me rends compte que je ne suis pas capable de recruter autant de sujets dans mon centre, j'ai qu'à bidouiller les trucs à gauche pour que finalement, ça passe quand même. Et donc, c'est quand même étonnant de développer autant de complexités mathématiques pour, à la fin, tout traficoter comme ça avec les doigts. Alors, un exemple en univarié, c'est à peu près pareil. On dirait, on souhaite calculer la proportion d'un caractère dans une population, et on souhaite calculer son intervalle de confiance. Et donc là aussi, on pose des souhaits de l'investigateur, donc un risque alpha de 5%, par exemple, autrement dit, des intervalles de confiance à 95%. Et on dira là aussi, ah ben, moi j'aimerais bien pouvoir estimer ma proportion avec une marge d'erreur de 3%. Et ce 3%, voilà quoi. On a décidé ça. Et puis on a besoin aussi d'une hypothèse sur ce qu'on va trouver, si on dit, ah tiens, on espère trouver une proportion égale à P. Et là aussi, d'où ça vient ? Alors, une fois qu'on a ça, donc c'est pareil, on choisit une méthode d'estimation intervalle de confiance, donc ça peut être la loi normale, la loi binomiale, machin. Et une méthode mathématique nous donne le nombre de sujets nécessaires théoriques. Et là encore, ce nombre de sujets théoriques sera modulé en fonction du pourcentage qu'on attend de répondants ou inversement de perdu de vue, nos capacités de recrutement, une marge de manœuvre qu'on veut ajouter ou pas. Et donc, on aura un nombre de sujets nécessaires qu'on mettra dans la demande d'autorisation. Et là encore, vous voyez que, tout d'abord, l'hypothèse de fond est rarement solide. Et pourquoi on a pris tel article plutôt que tel autre ? Sur la précision qu'on choisit, c'est complètement arbitraire. Pourquoi 5 %, pourquoi pas 1 %, pourquoi pas 10 %, et puis finalement, on pourra ajouter toute la mauvaise foi qu'on voudra pour itérativement modifier le calcul, malgré la complexité et la propreté de la méthode mathématique qui est derrière. Voilà. Donc, en pratique, dans une thèse de médecine, il y a de nombreux arguments contre le calcul du nombre de sujets nécessaires. Tout d'abord, vous ne réalisez pas une étude interventionnelle. Si c'était le cas, de toute façon, vous n'auriez pas le temps d'obtenir votre autorisation. Donc, laissez tomber. Donc, ce nombre de sujets nécessaires n'est pas indispensable. Deuxièmement, la plupart du temps, on n'a pas d'argument crédible pour asseoir ce calcul du nombre de sujets nécessaires. Parce que, tout simplement, vous n'avez pas d'études pilotes qui vous montrent déjà le nombre que vous voulez calculer. D'ailleurs, si vous l'aviez, on vous dirait, oui, mais à quoi ça sert de refaire l'étude ? Puis, troisièmement, vous n'avez pas accès à une cellule de soutien biostatistique. Donc, finalement, au lieu de partir là-dedans, privilégiez le bon sens ou faites comme les autres. Vous dites, telle thèse à Rouen a fait la même chose que moi, ils ont pris 120 courriers, ben, vous faites 120, par exemple. Alors, je vous montre ici un exemple de raisonnement que l'on peut tout à fait tenir dans une thèse de médecine générale. Vous pouvez dire, je vais faire un questionnaire pour les médecins et j'espère avoir 80 réponses. 80 réponses, il n'y a aucune règle mathématique derrière ça, mais c'est quelque chose qui, la plupart du temps, semble tout à fait acceptable. Vous dites, ben, moi, je suis prêt à m'impliquer personnellement, donc je vais faire un questionnaire papier, je vais donner une enveloppe de réponses pré-timbrées et pré-rédigées, je vais faire une relance systématique. Eh bien, si vous appliquez ces trois choses-là et d'autres conseils dont je parlerai après, vous pouvez espérer avoir un taux de réponse de 70% au maximum. Après, vous allez vous dire, ben, tiens, moi, j'ai un fichier d'adresse, mais mon fichier, il a plus de 5 ans, donc peut-être que j'ai 10% de fausses adresses au milieu, donc peut-être que j'aurai que 90% de transmission des questionnaires par la poste. Et donc, à ce moment-là, vous dites 80 divisé par 0,7, donc les 70%, divisé par 0,9, et ça fait 127, 126,98. Donc, j'aimerais envoyer 127 courriers. Je demande à mon chef de service, il me lève un budget de 400 euros. Bon, ben, finalement, 400 euros, 3 euros par envoi, ben, j'enverrai 133 courriers. Voilà un exemple de raisonnement qui est tout à fait acceptable. Vous imaginez bien qu'on ne va pas l'écrire comme ça, mais vous pourrez le faire comme ça. Alors, moi, ce que je vous conseille maintenant, ce sujet étant réglé et évacué, vous pouvez voir la vidéo que j'ai préparée pour vous sur la préparation d'un questionnaire papier. Il y a également des modèles de documents qui sont disponibles pour vous sur objectifthèse.org. Cela vous fera gagner beaucoup de temps. Et il y a également des conseils dont certains sont issus d'études scientifiques pour augmenter le taux de réponse d'un questionnaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501